Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur Hitman World of Assassination On se lance sur le nouveau pack The Drop Alors on l'affiché, voilà The Drop Pack Donc qui remet au goût du jour une Illusive Target qui était sortie l'année dernière En automne 2023, depuis l'année dernière Et qui vous permet du coup si vous achetez le pack de la débloquer indéfiniment C'est à dire vous pouvez l'avoir autant de temps que vous voulez Vous pouvez la faire en autant de temps que vous voulez Ça coûte 5€, ça ajoute également des objets, des tenues L'habituel des packs de Hitman pour les Illusive Target, on va voir ça Donc, 7 Illusive Target, on va regarder ça tout de suite Donc mode de jeu, c'est dans Arcade, ça ne change pas L'Arcade, le Civ fugitif des Koubas Alors on va regarder ça Donc c'est un truc parfait pour moi Parce que ça met en scène un DJ Exactement le monde que je connais Donc dans le jeu il s'appelle Alexios Lascaridis En vrai il s'appelle Je l'avais noté, je l'avais noté dans ma tête Et j'ai réussi à oublier Je revérifie immédiatement C'est Dimitri Vegas Dimitri Vegas Alors, j'ai vérifié Autant la dernière fois qu'on avait fait un pack avec The Disruptor Le McGregor qui était featurette Lui là On pouvait considérer que c'était un enfoiré Enfin il avait une réputation on va dire très très sulfureuse Autant lui, a priori, Dimitri Vegas est plutôt clean Je ne sais donc pas si En plus il ne ressemble pas trop à ça Donc je ne sais pas trop si C'est notre client Ou s'il est censé représenter la cible Je n'ai pas trouvé d'info Donc on va découvrir ça peut-être ensemble Et ça oui Galden, c'est dur de vieillir Entre la vieillir et la fatigue C'est terrible Mais du coup tu le sors d'où ce nom Dimitri Vegas ? Je le sors d'où ce nom Dimitri Vegas Parce que les packs Illusive Target comme ça Ils sont toujours Fituris de quelqu'un Et du coup Alors là, ce n'était pas sur la vignette du pack Je n'ai pas réussi à trouver un assets correspondant assez bien Parce qu'en fait l'Illusive Target est déjà sorti l'année dernière Donc c'était Featuring Dimitri Vegas Dimitri machin c'est donc un vrai genre que tu vas tuer Et bien justement je ne sais pas trop Galden En général oui Enfin la dernière fois Je ne suis pas un spécialiste de Hitman Mais la dernière fois C'était effectivement lui qu'on devait assassiner Mais là je ne vois pas trop le rapport À part le fait qu'il est DJ Entre notre cible et Dimitri Vegas Que vous allez voir Je vais vous mettre la petite cinématique C'est quand même dans le jeu un gros fumier Criminel etc Et autant The Drop Il avait une réputation d'être un connard De tabasser des gens dans les bars D'avoir fait de la prison etc Autant Dimitri Vegas Ce n'est pas le cas Donc C'est peut-être juste pour le trip C'est peut-être juste pour avoir le droit d'utiliser la licence Je ne sais pas exactement comment il fonctionne Tu ne comprends pas la diff entre Dimitri et Alexios Il n'y en a peut-être pas justement C'est ça que je te dis Galden Je ne sais pas encore Parce que je vais vous montrer la cinématique Vous allez voir Vous mieux comprendre je pense Tu n'aurais pas dû nous parler de Dimitri Si c'est quand même lui qui donne la licence au pack Donc je suis obligé d'en parler Le nom est devenu un nom Au cours de temps Il a ennemi se déclenché dans la scène techno Comme un DJ Mais il a réalisé que c'est plus facile Et plus lucratif Pour exploiter ses connections Comme un drôle de drogue Il n'a pas été Il n'a pas été Il n'a pas été Inextricable De son réseau De son réseau De deux Elles ont été A l'air Grâce à son Appetite De la violence Lascaridus' Les méthodes Les méthodes Les méthodes Les méthodes Sous-titrage ST' 501 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 Au niveau de la préparation, il y a un truc qui est assez inhabituel, c'est qu'on ne peut pas du tout avoir d'armes dissimulées Donc ça, ça change un peu Il y aura deux points de départ, c'est pareil, c'est assez peu par rapport à ce qu'on a l'habitude Et en plus, il faut atteindre le niveau 18 pour pouvoir commencer à l'autre Donc il faut déjà l'avoir fait un petit peu Au niveau des objets de contrebande, pareil, il va falloir les débloquer si on les veut Au niveau de l'équipement, on a des vinyles de corps à corps Donc ça, ça va avec le pack, on a droit à trois vinyles qu'on peut utiliser pour trancher des tranchées du monde Donc c'est une arme mortelle, on va les prendre Et on a le droit aussi à une grenade flash avec le pack La grenade flash de lumière rouge bien connue des boîtes de nuit, n'est-ce pas ? Avec des confettis rouges Le canard, non, le canard c'est un truc connu Tac, je crois que c'est tout pour ça On a aussi un costume Alors j'ai toujours le super costume de The Drop Mais normalement on a le costume, il me semble que c'est celui-là Non, c'est celui-là Le magnifique costume de Digiclub Mais on va pas le mettre parce qu'il est quand même absolument affreux Donc ça, c'est un peu les objets qu'on a dans le pack Avec le bonus du pack En plus d'avoir l'illusive target Donc comme d'habitude c'est une illusive target C'est-à-dire que si vous la ratez Enfin si vous ratez la mission Elle est indisponible pendant 24 vraies heures IRL Vous ne pouvez l'essayer qu'une seule fois par jour Du coup, on va essayer de voir si on s'en sort Ah non tiens, c'est 12h celle-là Autant pour moi, celui-là c'est 12h C'est 24, mais celle-là c'est 12h Allez, c'est parti Donc comme d'hab, il va falloir qu'on étudie Vu qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur Il va falloir qu'on étudie bien Tout l'événement La zone, qu'est-ce qui se passe Quelles sont les opportunités Essayer de trouver des renseignements Etc Ok, donc déjà on a potentiellement Quelque chose à faire avec le fait que On pourrait prendre la place du propriétaire D'accord, donc c'est thématique cagoule Parfait Le salon VIP est réservé On sait un peu pourquoi Alors je vais juste revérifier vite fait La touche, parce que c'est pas le moment de se foirer Oh non, je peux pas avoir les contrôles Merde, alors c'est quoi déjà l'instinct de survie Je le retrouve Sans taper sur quelqu'un Ah c'est contrôle, c'est ça Parce que A par exemple Ça permet de maîtriser Donc si je me gourde une touche Et que je fous un coup de poing à quelqu'un par erreur Bah c'est fini Donc on va éviter Alors du coup Ici, on peut pas y aller pour le moment Donc en tout cas On est pas déguisé en staff Ça c'est le vestiaire Salut WatKajou Bienvenue sur le live J'espère que tu vas bien Il y a des trucs potentiellement à faire tomber Bon, pourquoi pas Bon là, il me voit arriver Déjà, ils sont en mode Ne venez pas Bon, déjà On descend dans les étages inférieurs Donc c'est pas vraiment là qu'on va trouver la cible Mais bon Comme d'hab, il nous faut des opportunités Donc on va explorer un peu En plus, je connais pas du tout cette zone Non ? C'est le cible lui Il y a rien C'est Alexius Lascuridis, il devrait être ici avec l'un d'un de ses gardes, donc vous pouvez le voir. Bon, on va le suivre relativement discrètement pour voir un peu où il va. Ça me fait de la place pour nettoyer. Putain, le mec qui est déjà en train de prévoir son coup pour buter les gens dans les alcôves. Est-ce qu'on a pas le droit d'aller par là ? C'est bon. C'est rare qu'on ait directement la cible comme ça, accessible. On doit sûrement pouvoir descendre pour danser un peu. Ah, ça c'est quoi, un détecteur de mouvement ? Détecteur de métaux ? Ça ne sonne pas, hein, on a des vinyles. Les vinyles, c'est autorisé. Oh, c'est bon. Oh, c'est comme deux minutes. Ouais, c'est parti. Wow. Vous savez, je vais donner à ce place un très bas niveau de la ligne, et ça, mon ami, c'est sur vous. J'en ai rien à branler, alors est-ce qu'on peut passer ? Ah non. C'est vrai qu'on le trouve par contre. C'est vrai qu'on peut aller par ici. C'est vrai qu'on peut aller par ici. C'est vrai qu'on peut aller par ici. Je faisais des événements comme ça quand vous étiez en train de faire des curtains pour votre drama de classe. J'ai beaucoup d'expérience avec des étapes comme ça. Ma vitesse de mal est à peu près nul. Je sais pas. J'ai jamais eu un Hitman qui est venu mettre un coup de tournevis dans ton matos, c'est sûr. La musique est pas trop forte. Dites-moi sur le chat. C'est quoi son plan de secours ? Croiser les doigts. Parfait ! Presque pas assez. Ah, je peux remonter un peu alors. Parce que du coup, vu que ça fait pas de bruit, j'étais pas sûr. Hop. Voilà. Je vais remonter un petit peu. Alors, est-ce qu'on peut descendre ? On va essayer d'explorer un peu. Donc là, on fait le tour. Est-ce que ça va sembler un peu rire, cette lumière ? Peut-être que vous sentez que la lumière a changé un peu ? Elle a changé ? Je ne sais pas. Non, juste comme... C'est différent. C'est différent. Tu ne trouves pas la vibe différente ? Oui, je pense. Qui m'a fait les arguments ? Je ne suis pas un certifié virologiste. Ou quelque chose. Oh mon dieu ! C'était un workshop d'un week-end, et j'ai juste pensé que c'était une chose sympa de faire plaisir. Tu es heureux de laisser partir. Ok. C'est marrant que par contre, il apparaisse pas quand on fait l'instinct de survie, ça m'a perturbé. C'est parti. C'est parti. Alors, descendons dans la fosse. Il faut qu'on trouve un mec qui nous ressemble. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Ouais, alors qu'il fait noir, c'est que c'est de bordel. Alors, ici. Quelque chose me dit que c'est pas autorisé. Mais ça va. Ok, là il faudrait une carte d'accès. On pourrait éventuellement planquer un mec ici, mais bon, c'est pas hyper discret à première vue. Alors, l'extincteur, toujours un grand classique. Ouais. On a suffisamment d'armes pour le moment. Pas la peine de s'encombrer. Le bar du sous-sol, très bien. Ah ouais, c'est thématique les mecs là. Ça, c'est classe comme déguisement. Camouflé en invité du club. On va le faire vite fait, voir s'il y aura des choses intéressantes. Il y a des mecs roses qui se déplacent. Donc potentiellement, il y a du déguisement à choper. C'est une bonne réponse. Le reste, c'est de l'ambiance. Le reste, c'est un public quoi qu'il se veut. Ah, un dealer qui file un petit boost à un employé. C'est bien. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Vous avez le meilleur gare. En tout cas, je dois retourner à la retraite. Pas de problème. Je n'ai pas envie de pleurer, mon ami. Je te vois plus tard. Parfait. Alors, lui, il reste là. Parlez aux trafiquants. Demandez à acheter de la drogue. Ok. Pourquoi pas. Les toilettes. Toujours un gros potentiel, les toilettes. Pas des toilettes, ça. Non. Là, ce n'est pas des toilettes. T'as fait une impression. Tu ne veux pas me fermer la porte ? Non, et donc ? Tu ne veux pas me fermer la porte, ce n'est pas grave. Putain, ils font rêver les toilettes, hein. La vache. Alors, bon. Éventuellement, on pourrait peut-être rentrer et le maîtriser. Ouais, pas hyper discret. Toilette fermée. Toilette fermée. Toilette fermée. Dans la file d'attente de fou dans les toilettes, quoi. Des petites pissotières des familles. Ok, ok, ok. Alors, je pense que si on lui demande d'acheter de la drogue, on va pouvoir aller se planquer dans un coin et potentiellement... Parce qu'on n'a pas de thunes, donc on risque rien d'acheter. Potentiellement, on pourrait récupérer son déguisement. C'est une opportunité. La piste de danse. On va faire notre petit tour dans les illusives. Il faut toujours faire le petit tour avant. Là, ça s'ouvre, ça. Ouais, il faut une carte. Alors là, c'est Tech Only, il n'y a pas besoin de carte. Alors, vous n'entendez pas Choubiti, mais elle chante. Je ne sais pas exactement pourquoi. Mais à cause de Tech Only. Ah, à cause de Tech Only, d'accord. Ok. Ça, c'est une porte fermée. Très bien. Tech Only, pareil. Faire un truc avec ça. Pas évident. Bon, pour le moment, la seule vraie opportunité, ça a l'air d'être le dealer. Il est trop dans l'ambiance, le Hitman. Ouais, t'as vu. Regarde, ça sent. Je vais sur la piste de danse, là. Et puis... Oh oui, take on me. Take on me. Aïe, 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 aïe. Bien, bien, bien. Au moins, il n'y a plus de mec en slip, c'est déjà ça. Qu'est-ce qu'il dit ? L'autre opportunité que j'avais, c'était les mecs qui discutaient, ouais. Mais le problème, c'est que genre, c'était là-bas. Donc au pire, je le fais tomber en bas. Donc il faudrait que le mec soit juste en dessous. Et en plus, il faut que j'arrive à rentrer, parce qu'il y a les deux techs qui discutent. Donc il faudrait que je sois déguisé en tech. Ça fait pas mal de... Non, il n'avait pas la ref. Ah non, Gaëlden, je n'avais pas la ref. C'est parce que Showbity chantait et que je lui ai dit, ok, tu chantes. Elle m'a dit oui, c'est à cause de Take On Lee. Pas d'insulte, s'il te plaît, Gaëllen. Quand même. La chanson, c'est Take On Lee. Pas Take On Lee. Bah, je sais bien que c'est pas Take On Lee, la chanson, quand même. Je me doute. Bon, on va essayer de lui parler. On va voir ce que ça fait. Qu'est-ce qu'un score ? Je suis là. Fuis-moi. Je suis là. C'est à cause de moi. C'est à cause de m'envoyer. Je suis là. Oh, on va le regarder. L5 si c'est ça que tu veux savoir. Alors, on va prendre le sachet de médicaments, on va activer le déguisement et après on va aller le foutre ici au calme. Voilà, nous sommes un dealer avec des médicaments. Alors, qu'est-ce qu'on a comme inventaire ? Le téléphone, caméra, la pièce de monnaie... Ok, ça n'apparaît pas dans... Il n'y a pas de médicaments. Ça n'apparaît pas, non mais ça doit être nécessaire pour le... Comment on va en gagner là ? Je devrais regarder les touches à chaque fois parce que... Tac, tac, lâcher, lâcher... Je ne peux pas lâcher mon téléphone mais j'ai un moyen normalement de le rengagner. Ah, c'est H. Bon. Allez, Montenus Puzzlement dégage, merci. Alors, là franchement, si avec ça on ne peut pas rentrer partout... Je ne sais pas ce qu'il leur faut. Je pourrais lui parler ? Ah oui, je peux l'aborder pour lui proposer un petit médicament et récupérer potentiellement un déguisement. Je peux faire... Je peux le faire avec les mecs en rose, là. Pour le fun. Ils sont... Bon allez, c'est bon, je me suis approché un peu de toi, ça va, ouais. Tu buvais une canette. Détends-moi. Ah oui, je peux aborder les barmans pour me déguiser. Bon, quelque chose me dit que c'est pas comme ça qu'on va se faire déguiser pour... Qu'on va se faire passer pour le... Le taulier local. Mais je vais essayer le... Je pense que la tenue de la jaune de sécurité est potentiellement plus intéressante. Tu veux acheter quelque chose ? Prends quelque chose ? Ouais ! Je peux faire avec quelque chose de ça. On va faire du business. Venez avec moi. Allez, on va aller l'emmener avec nous. J'aime beau avec ton bob. Ouais, t'as vu hein. Je pense qu'on peut dire bob. C'est un magnifique bob rouge vif. On se déguise en numéro 6. Bah oui, c'est mon déguisement d'origine. On se déguise. On va aller le planquer aussi. Voilà. Voilà. Alors, on peut récupérer un Bartoli. Et ça, c'est quoi ? C'est pas une carte ? Non, c'est pas une carte. Alors du coup, on n'a pas de carte. Mais nous sommes maintenant un agent de sécurité. Est-ce qu'il pourrait être intéressant ? Il y a tellement de niveaux. Niveau 4. Ça a l'air d'être surtout pour descendre. Ça doit être l'autre fois. Ok. Du coup, maintenant, on fait un bonnet. Maintenant, j'ai un bonnet. Ça reste mieux qu'une cagoule infâme quand même. Alors, maintenant qu'on est déguisé, attention aux gens qui pourraient nous reconnaître par contre. Qui apparaîtront en blanc sur la mini-map en bas. Alors du coup, bon, les portes fermées, il n'y a pas de miracle. Donc là, par exemple, il y a un mec qui peut me reconnaître. Par contre, le type en face, non. Bon, je peux rentrer. Je peux rentrer. On est d'accord. Alors, attention. Ok. Donc là, on est à l'arrière. Il y a quelqu'un qui peut me reconnaître ? Ou ça ? On n'est pas en intrusion, hein. Est-ce qu'il y a un moufleur en technicien ? Activer le transistor ? Ouais. Pour faire venir un Tecos éventuellement. Eux, ils sont deux, mais on devrait pouvoir les séparer si on veut choper un déguisement de technicien. Ça doit faire partie du possible. Petite bouteille de propane des familles. Là, il y a une caméra. Là, il y a une caméra. Ils peuvent aller à tous les endroits où ils sont demandés, alors que la sécurité est censée rester aux portes. Et assurer la sécurité. Alors, attention. Salle des tuyaux. Dis-le-moi. On a le droit d'y être. Là, par contre... Ah, c'est lui qui m'a détecté. Il regarde vers le bas. Ok. Ici, on commence à avoir des mecs un peu plus armés. Éteindre l'écran. Un petit tournevis. On prend. Ça permet toujours de faire des choses sympathiques, les tournevis. Là-bas, il y a un type qui peut nous reconnaître, mais il est planqué. Ok. Là, on est derrière les deux techniciens qui discutaient. Un peu loin de lui. Ça va. Il y a un extincteur. Un petit marteau. Tous les outils, ça peut servir à un moment ou à un autre. On le prend. Donc là-bas, il y a le type qui peut nous détecter. Il se balade. Et là-bas, il y a Alexius. Ici, avec un petit silencieux, on pourrait lui mettre une balle discrète dans la tête. Tu n'as pas. Non, je n'ai pas. Tu ne sais pas faire de lancée de tournevis ? Éteindre la boîte. Éteindre la prise de courant. Non, je peux lancer des objets, mais là, ça fait quand même une belle distance. Et en plus, en général, c'est contondant. Bien, bien, bien. Du coup, lui, il allait là-bas. Voilà. Alors là, c'est lui. Ça veut dire que là-bas, c'est la zone où on ne pouvait pas aller. En plus, il y a un mec de la sécurité qui pourrait nous reconnaître là. Donc, attention à ce qu'on fait. Si, c'est pareil. Alors, on peut rentrer quand même dans la zone VIP. OK. Très bien. Là où on ne pouvait pas rentrer tout à l'heure, c'était ici qu'on était resté bloqué. OK. Maintenant, on peut. On va donc observer ce que fait notre ami Alexius. Où est-ce que ce n'est pas utilisé ? OK. Il attend le mec. OK. OK. Du coup. Ici, non. Ici. Ça a l'air d'être bon. Security only. On est libre. On est de la sécurité, nous. Après tout. Alors. OK. En arrivant en haut, il n'y a personne qui peut nous reconnaître a priori. C'est de nouveau une zone publique ici. Tu ne prends pas la hache ? Je peux prendre la hache, mais ça ne me paraît pas forcément très utile. Tu croyais que tu prenais tous les outils contondants ? Oui. C'est vrai qu'on peut considérer la hache comme un outil contondant. Je te l'accorde. Un peu contondant extrême, mais contondant. Je peux continuer de monter. J'imagine qu'il doit être dans les bureaux ou un truc du genre, le papy. Là, on peut potentiellement jeter quelqu'un dehors. Alors. OK. Poubelle. Il nous faudra un pied de biche potentiellement. Là, on est genre sur les toits. Est-ce qu'on a le droit d'aller sur les toits ? On dirait que oui. Il y a un mec de la sécurité qui fume sa clope. Qui ne te connaît pas. Euh... OK. Et... Frapper sec de brique. Alors, il ne faut pas oublier que ça peut être des choses pour tuer d'autres cibles. Là, vu que les zones sont quand même communes à différentes missions. Ici, on pourrait descendre. Où est-ce qu'on arrive ? Il y a encore d'autres niveaux au-dessus. On arrive dans cette zone-là. Il a l'air d'avoir un escalier. Il mène au niveau 0. Ouais, ça ne me paraît pas très pertinent. Lui, il est seul. On pourrait le maîtriser si jamais on fait un truc illégal pour qu'il ne le voit pas. À la rigueur, ça, c'est une possibilité. Une caméra là, en bas. Ici. Il n'y a personne. Ok, c'est l'os. Une baignoire à ciel ouvert. Ouais, une baignoire pour récupérer les gouttes de pluie qui tombent. Ok, là, on est dans une zone où on ne devrait pas être. Là, tous les mecs ont des points. On va aller plus haut, si je peux ouvrir là. On va arriver sur le toit. Ok, pourquoi pas. Là, on est vraiment sur le plus haut. Ouais, on est sur le livre 4. Et du coup, il y a un escalier pour descendre là. Et c'est globalement tout. Donc, je ne vais peut-être pas fouiller tout le truc non plus. Il y a un pied de biche. Il y a un vélo. Devant un tremplin. Ah ! What the fuck ? Il faudrait être couillu là. Ça fait une petite chute quand même pour atterrir sur la route là. Alors du coup, l'escalier. Ça doit être sympa les zones faire tomber le méga machin là sur quelqu'un. Ça donne envie. Alors, il y a celui-là qui est à notre niveau, mais je pense qu'il ne voit pas encore qu'il y a des fenêtres. Lui, ça pourrait être une cible intéressante. Comme c'est qu'on n'a pas vraiment d'endroit où planquer son corps. Alors, où est-ce qu'il va ? Tu ne peux pas le traîner jusqu'à la baie nord ? Il va vers nous. Alors, ce n'est peut-être pas du tout la bonne technique. Si ça se trouve, je vais me faire griller comme un con et on est foiré après. Non, là-bas. Non, c'est bon. On ne voit pas. On va quand même l'emmener un peu loin. Si on ne peut pas directement le cacher, au moins qu'il y ait peu de chances que quelqu'un tombe dessus par hasard. On va se déguiser en biker, du coup. Là, on n'est plus dans une zone interdite, vous remarquerez. Où est-ce qu'on va le foutre ? Si on va rentrer dans cette zone-là, ça ne me plaît pas trop. On va aller le mettre sur le toit. La baignoire, ça fait un peu loin et de toute façon, on ne pouvait pas planquer des gens dans la baignoire. On va le mettre dans le petit recoin, là. Ça me paraît totalement bien. On ne peut pas le tuer, hein. On n'a pas de raison de le tuer. Le pauvre mec, il va se réveiller, il va être à poil dans un endroit qu'il ne connaît plus, quoi. Exactement. À poil sous la pluie dans un endroit qu'il ne connaît pas. Mais bon, en même temps, c'est un biker, ça, donc... Tu ne peux pas être un gentil. Alors, maintenant qu'on a le droit d'être dans cette zone... Alors, je n'ai pas pris son flingue. Je n'ai pas convaincu que ce soit très utile. Voilà, déjà, il y en a quelques-uns qui ont des points, comme d'hab, mais c'est quand même un peu plus calme. Est-ce qu'on peut réussir à trouver notre employeur potentiel ? Comme flingue, ils ont des chachkas à 33. Ok. Ah bah, je pouvais le planquer, là. Bon bah, ouais, mais il m'a fait flipper, le mec qui était ici, non ? Oh ! Coucou, toi ! Intéressant. Bon, on va se débarrasser de celui-là. On va regarder ce que nous permet le snipe. De toute façon, il n'y a personne, là. Et du coup, vu qu'on a vu qu'on pouvait planquer des mecs dans l'armoire, on va planquer des mecs dans l'armoire. Comme ça, il ne se réveillera pas tout nu dans une armoire. C'est quand même mieux. Bah, je ne sais pas. Est-ce que si tu refermes l'armoire, il ne peut pas sortir de l'armoire ? On va mettre à poil dehors, il peut repartir. T'as l'air con parce que t'es à poil. Mais là, s'il est dans l'armoire et qu'il est habillé, ça ne lui donne aucun avantage d'être habillé parce qu'il est coincé dans l'armoire. Ah, je peux le prendre. Dans l'armoire ? Intéressant. Je peux le prendre, en fait. Je pensais qu'il était sur le truc et... Bah, je ne sais pas, je ne peux pas vraiment verrouiller l'armoire. Et ce n'est pas très discret, par contre. Non, là, ce n'est pas très discret. Est-ce que c'est considéré comme pas bon ? Non, ça n'a pas l'air de les choquer. Il fera du bruit pour que ses copains viennent le chercher, exactement. Bon, tu files un fusil de sniper à Hitman. Il y a quand même moyen qu'il fasse du taf. Le problème, ce serait de trouver un angle pour pouvoir shooter le mec à travers la zone. Tout à l'heure, on avait la possibilité de le faire, sauf que... On ne parle pas d'un fusil avec silencieux, là. Bon, on va regarder un peu ce qui se passe. Là, il y a un type qui n'a pas de flingue, qui a l'air d'être en train de pisser ou un truc du genre. Alors, on va essayer. Est-ce qu'ils ont l'air... Non, ils n'ont pas l'air de s'inquiéter que je sois là. Ça, c'est quoi, ça ? C'est bien un truc de mec, ça, de faire pipi dehors. Bah, il ne fait pas pipi dehors. Il était en l'intérieur. Je ne vois pas les murs, ça peut très bien être des toilettes. C'est quand même pratique, la vision rayon X. Ouais, c'est le côté un peu abusé quand même de Hitman, j'avoue. L'instinct de survie... Bon, après, ça fait gagner du temps. C'est vrai que le jeu est hyper long. Si on devait fouiller vraiment chaque truc, trouver chaque objet, ne rien rater, ça serait quand même hyper long. Qu'est-ce que c'est ? Tu as l'air d'être un biker standard, de type standard. Ah, c'est quoi ça ? La morora, toujours sérieux un peu de morora ? Là, il y a une caméra... Là, il y a une autre caméra... Ouais, si on veut traverser, probablement que le plus simple... ça se trouve c'est pas du tout la bonne zone en plus j'en sais rien du tout là on est vraiment dans la zone des bikers quoi on va retourner dans la boîte mais je sais que quand on a moyen de démarrer dans la zone des bikers donc il y a probablement un lien ou un truc mais le fait est que je suis pas convaincu de trouver le chef du de la boîte de nuit dans le coin là on essaie de retourner dans les bureaux maintenant qu'on a ces vêtements là on va voir s'il nous laisse passer ou pas même si à première vue je vois pas trop le rapport parce que là il y a les caméras de sécurité que des mecs armés partout un mec pas armés là bas oui très bien La petite pousse de Marie-Jeanne Ok, on va remonter Et on va retourner Dans la boîte On fasse le même chemin dans l'autre sens Ou il y a d'autres chemins pour y aller ? Il y a certainement d'autres chemins Mais l'avantage de passer par en haut C'est qu'on évite les caméras Donc c'est moins chiant, il y a moins à s'embêter Et puis il n'y avait aucun garde Donc je n'ai pas du tout à me poser la question Par contre je dois pouvoir courir un peu Courir c'est pas très discret Mais là dans le contexte Alors il faut quand même que je fasse attention Là on va retomber sur le garde A priori Il n'y a pas de problème à ce que je sois là Ça n'a pas l'air de le choquer Je suis un biker Je vais avec mon fusil Je suis un biker Je me balade avec mon fusil à lunettes Pas de problème, tout va bien Par contre ce qu'on peut peut-être essayer C'est de rentrer par le toit de tout à l'heure On va voir où on arrive Il y a un espèce de cochon à trois yeux bizarre Bah vu qu'il en a un devant et un sur le côté Je soupçonne qu'il doit y en avoir un autre de l'autre côté Je vais quand même pousser jusqu'au bout du toit Ah il y a un autre mec Juste à côté d'une poubelle Très bien Ah il y a un escalier là Là on arrive à l'entrée Bon pas très intéressant du coup Alors par contre j'avoue que Dans la mission classique Quand tu n'es pas dedans Tu te pointes à cette échelle Tu as le mec qui te tourne le dos comme un gros débile Ça facilite la vie quoi Bon après il y a un escalier d'un côté Et une échelle de l'autre Il faut bien qu'il choisisse un truc à surveiller le pauvre Alors on va essayer de voir Est-ce que je peux descendre là du coup A priori c'est pas interdit Et on arrive ici Notre cible doit passer un moment ou un autre Dans cette zone là Et c'est quand même un petit peu aléatoire Je vais utiliser cette échelle Ah il me faut un pied de biche Fuck Là c'est pas cool Comment je dégaine Alors pas la mouroir Le flingue Faut que J'ai rigolé sans tousser T'as rigolé sans tousser Exactement Un bon zoom Ça serait une possibilité Une fois que c'est fait Bon les angles sont quand même très mauvais L'idéal ce sera d'être un chouïa plus bas Ouais il est là Il vient de passer Il est passé par ici C'est chaud hein En mouvement Avec un aussi petit angle Même si je me considère Plutôt bon tireur Dans Hitman j'entends Ça fait quand même Une sacrée pas grande ouverture Si on avait un niveau de plus Si on était juste en dessous Ce qui serait plus intéressant Il est en train de dire Nanana Où est-ce qu'il est Bien fait 47 Je vais informer le client Enquant tu fais ton escape Et spontané hein J'avoue On va Virer le fusil Non c'est pas ça Je crois que je peux le lâcher normalement Ouais lâcher Oui mais c'est pas discret de glisser On est là pour pas se faire grouper Et partir tranquillement Par la grande porte Alors par où je peux descendre par contre Une fois que je suis là Ouais c'est pas discret non plus Il est sorti là-bas Donc si j'arrive à descendre C'est bon C'était pas subtil hein Là il y a moyen je pense de descendre On va aller jeter un oeil De toute façon on a plus le flingue hein Et on a un fusil à canoncier Mais il est totalement légitime Donc Aucun problème Tu portes même pas de gants C'est pas grave J'ai pas d'empreinte Alors Maintenant qu'on est là On peut descendre par ici Bah non Nous refourc personnel Oui mais on fait partie du personnel nous Ils sont un peu excités là du coup Probablement Non ça va Déverrouiller Moi beauf On va sortir par la grande porte Ah bah c'est la boîte où il faut être Bon c'était une manière de venir un bout du méchant Mais j'étais tellement concentrée sur mon tricot Que je t'ai même pas vu la fin T'as même pas vu quand j'ai tiré Bah non j'ai pas vu Ah c'était le classique Une balle un mort Oh parfait Un petit vélo et on s'enfuit Ça c'est la classe Ça c'est très berlinois ça Le petit vélo Dans la pampa Avec la veste de bikers Ça c'est classe GG Tire direct Qu'est-ce qu'on a déverrouillé On a déverrouillé le tir direct Et le fait de s'être déguisé en dealer C'est nul T'as rien T'as pas eu C'est pas mal Franchement déjà Je l'ai réussi Je crois que c'est la première illusive target Que je réussis En général je finis toujours par faire une erreur Au bout d'un moment Ou un truc C'est pas mal 4 étoiles 41 minutes Classement global On est 8453 53ème Alors les scores détaillés Objet d'espionnage Zone découverte Attaque silencieuse Bon ça de toute façon Zone découverte On peut le faire qu'une fois Dans toutes les missions confondues Le tir direct Il est propre Il est franchement propre Non repéré C'est que 25 XP par contre Je crois que j'ai pas d'amis J'ai pas d'amis Ça sert à rien de regarder le classement J'ai pas d'amis Oh non j'ai pas d'amis Tout le reste c'est des succès potentiels Tous les autres trucs qu'on a vus Alors je sais plus comment les voir Je crois que c'est une fois qu'on a quitté C'est toutes les manières Et toutes les choses qu'on peut découvrir C'est où c'est là je crois Non c'est Si c'est Donc tous ces trucs là Tu vois il y a 8 manières de le tuer 8 manières officielles en tout cas Il y a plein de trucs qu'on peut découvrir Quitter la zone en scooter Déverrouiller le raccourci de l'entrée Ça tu vois j'aurais pu le faire Ça m'aurait fait un succès du coup Je pense que c'est la porte où on était Obtenez l'épée de ferraille Trouvez utiliser tous les déguisements de Berlin Déguisez-vous en livreur Il y a plein de trucs Les exploits Neutraliser le trafiquant de drogue Avec une brique de cocaïne Jeter quelqu'un dans le canal Censurer Ah peut-être qu'il fallait qu'on trouve cette Fresque Purprise sucrée C'est des exploits Bah en même temps ça c'est des exploits Et dans les trucs d'arcade C'est tous ceux de Ouais ça c'est les défis arcade Mais ça c'est les défis de Berla en fait Donc c'est pas forcément Pertinent dans notre truc du même Du Passiner une cible en la noyant On me tire à la tête franchement Il était propre Je suis assez content Et du coup normalement On déverrouille Le Le deuxième niveau On peut la refaire Mais cette fois Il faut pas changer de déguisement Et Il faut pas être remarqué Et du coup là C'est la C'est la teuf des niveaux On a beaucoup plus d'XP Il faut être 18 Pour démarrer chez les bikers Alors Faire ce niveau là Avec juste Le costume de base Et les zones publiques C'est tendu quand même C'est tendu C'est tendu Après on peut peut-être Se planquer dans la foule Et lui balancer un coup de vinyle Et le décapiter Pourquoi pas Une minute avec un sac de briques L'épée de ferraille En plus il n'y a même pas Tu fais quelqu'un Avec la Avec le Le winyle Du coup Mais ça c'est vraiment Les succès de Berlin Pas de la zone D'ailleurs c'est marqué Au tout début Là Assassin polyvalence C'est réussir les défis polyvalence suivants A Berlin Pas les cheveux Assassiné une cible En la noyant Ah on doit pouvoir la noyer Dans les chiottes C'est pour ça Pas les cheveux Et bah du coup Voilà pour cette Élusif target Cette fois on a réussi A se la faire Je vais arrêter du coup La VOD là J'espère que Ça vous a plu N'hésitez pas à laisser Un petit commentaire Si vous voulez acquérir Le jeu Comme d'hab Il y a des liens en description Avec des petites promos Chez notre partenaire Je vous remercie D'avoir regardé Et on se dit A très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Qu'est ce qu'il y a des mèches Et on se dit Qu'il y a des mèches